Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui au chalet d'un monde de jeux avec des invités exceptionnels, Aline qui m'accompagne comme d'habitude, bonjour Aline. Bonjour tout le monde, salut. Mais pas que Aline, nous avons Cyprien de Funifox, bonjour Cyprien. Bonjour à vous. J'ai encore dit Funi, on est d'accord, j'arrive pas à dire Funifox, je ne sais pas pourquoi. Mais les gens me font des remarques dans les commentaires, vous allez voir qu'il y aura des remarques dans les commentaires de cette vidéo. Bonjour Théo Rivière ! Bonjour Martin Villebergne. Comment vas-tu ? Ecoute, je suis parfaitement heureux d'être là. Eh bien moi aussi, je suis heureux que tu sois là pour nous présenter Nautilus Island, un jeu que tu n'as pas signé tout seul. Non, tout à fait, j'ai travaillé dessus avec Yoann Goupi. Yoann Goupi, et pas Yoannes dans les commentaires, ne dites pas que c'est Yoannes parce que c'est écrit Yoannes, c'est Yoann Goupi que ça se prononce. Premier on le connaît donc il nous a dit qu'on prononçait son prénom. Exactement, qui est illustré par Clément Masson. Tout à fait. Et c'est un jeu qui est publié par Funifox qui va nous emmener, pas forcément sous la mer, je vois qu'il y a quand même un Nautilus. Donc a priori, il est capable d'aller sous la mer, mais là, je vois des plantes également. Est-ce qu'on ne serait pas sur l'île mystérieuse ? Exactement, dans l'univers de Jules Verne, l'île mystérieuse, 20 000 de sous les mers, un mélange entre les deux. J'adore cet univers-là. Je ne sais pas si vous avez vu la série L'île mystérieuse, qui est... Non, vous avez l'air très jeune en fait. Moi je l'ai vu si ça t'intéresse, mais c'est bon signe, c'est pas bon signe sur mon âge. La musique était extraordinaire, j'adorais cette série. Si vous avez vu, je pousse les gens à faire des commentaires sur cette vidéo. C'est pour l'algorithme YouTube. Laissez des commentaires si vous avez vu cette série également. Comme d'habitude, dans cette vidéo, on va vous expliquer le jeu. Théo va vous expliquer le jeu magnifiquement. Et ensuite, on est quatre, on va se faire plaisir, on va jouer ensemble. Il y a un enjeu dans cette partie, vous le savez. Le vainqueur autour de la table de Nautilus Island, de la partie, va remporter une boîte mystère qui est juste à côté. Et nous, Aline, notre mission, c'est de gagner pour pas qu'on perde encore une boîte. Parce qu'on en a perdu beaucoup ces derniers mois. Sauvons les boîtes. Exactement. Donc on est super motivés. Alors Théo, comment ça se joue Nautilus Island ? Eh bien, dans Nautilus Island, on va incarner des naufragés. Ah, c'est eux ! On vient d'arriver sur cette île mystérieuse, effectivement. Le Nautilus est là, mais il est en piteuse étapes en l'instant. Néanmoins, on a envie de rentrer chez nous, donc il va falloir qu'on le répare pour réussir à partir. Et pour ça, on va récupérer différentes ressources en allant fouiller cette carcasse du Nautilus pour essayer de rentrer chez nous. C'est un jeu compétitif. Oui. Le but du jeu, c'est de gagner. On va collecter des points de victoire au travers de ces cartes, je vous explique ça juste après. Et à la fin de la partie, celui ou celle qui aura le plus de points gagne, et gagne la boîte mystère si jamais vous êtes un monde de jeu. La boîte mystère n'est pas fournie dans la boîte par Foxy. Ah, pourquoi réfléchir à ça ? Merci de le préciser. Ouais, on sait jamais. Pour ça, au début de la partie, on va chacun prendre un petit personnage, vous donne des couleurs de manière autoritaire. Et on va jouer chacun son tour. Il y aura un premier tour qui sera un petit peu particulier, ensuite le rythme sera toujours le même. Le premier tour, on va simplement, à partir du premier joueur, puis dans l'ordre de la table, placer notre personnage devant une des piles de cartes qu'on voit juste ici. Une des rangées de cartes, d'ailleurs, plutôt de piles. Donc, je pourrais me mettre tout à fait ici, par exemple. Je vais simuler ce premier tour pour aller sur les tours suivants. Et moi, j'ai joué là. Ouais, t'as joué là. C'était un très bon choix. Et je vous explique ce qu'on fait juste après, quand on se place. À partir du deuxième tour, et pour tout le reste de la partie, un tour de jeu un peu différent, on va toujours commencer par la personne qui est le plus à gauche du plateau. Ouais. Donc là, c'est à toi de jouer. Et on ne va pas forcément jouer dans le sens de la table, puisque ça sera ensuite à jaune, puis à rouge, puis à violet. Le tour de jeu va être dépendant de ce qu'on aura fait au tour précédent. Pourquoi ça ? Puisque en fonction de la rangée devant laquelle on s'est positionné, on va faire une action plus ou moins puissante. Une action très puissante ici, une action moins puissante là. Mais il y aura cette dimension de se dire, je fais une action un petit peu moins bien, mais je serai premier joueur ou première joueuse au prochain tour. Ce qui peut être toujours intéressant. Les actions, quand on est devant une rangée de cartes, on a le choix entre deux choses. Assez simplement. La première qu'on va faire régulièrement, c'est prendre une carte dans chacune des piles de cette rangée. Il y a des cartes qui sont visibles, donc là je sais que je récupère cette carte-là. Cette carte-là, il y a des cartes qui sont cachées, c'est vrai que je la récupère, elle rejoint ma main. Je ne la fais pas tomber sur la table, comme ça vous ne la voyez pas. Et elle la rejoint ma main, vous ne savez pas exactement ce que j'ai dans ma main. C'est important, il n'y a pas de limite aux cartes de sa main, et on va en avoir régulièrement plutôt beaucoup. Donc la main peut un peu s'accumuler. La deuxième chose que je peux choisir de faire, sur un tour suivant, je suis devant une rangée de trois cartes. Je peux jouer jusqu'à trois cartes de ma main d'une même couleur. Il y a plusieurs couleurs dans le jeu. Hop, j'ai bien pioché trois couleurs différentes, comme ça, ça me paraît bien présenter tout ça, qui sont reprises juste ici. Donc on a cinq types d'objets différents qui vont nous permettre derrière de marquer des ponts. Donc jusque trois cartes de la même couleur. Tout à fait, parce que j'étais ici. Si je m'étais placé juste là, j'aurais pu jouer une carte d'une même couleur, ou c'était moins fort. Mais néanmoins, j'aurais été premier au prochain tour, ce qui est quand même plutôt pas mal. Les cartes, quand on les joue, elles vont nous permettre de faire plusieurs choses. On va les placer devant nous. Donc on va imaginer que j'ai commencé trois piles de cartes. Et pour mon exemple, je me suis placé ici, et je vais jouer deux cartes bleues. La première chose, c'est qu'on va regarder juste ici, si jamais il y a encore le jeton lié à la couleur qui est disponible. Donc là, j'ai joué bleu, on est en début de partie, tous les jetons sont disponibles. Je vais le prendre et je vais le placer au-dessus de ma collection de cette couleur-là. Ce jeton-là va me rapporter des points de victoire. Il y a des petites conditions que je vous explique juste après. Et je peux cumuler autant de jetons que je le souhaite dans une même collection. La deuxième chose que je vais faire, c'est que je vais avoir la possibilité de fermer cette couleur. Si je le souhaite, c'est jamais obligatoire. Comment est-ce que ça va se passer ? À partir du moment où j'ai joué au moins deux, trois, quatre ou cinq cartes d'une couleur, je peux décider de la fermer. Et c'est important, c'est que je le fais tout de suite, je ne pourrais pas le faire au tour suivant. C'est vraiment quand je joue des cartes, je peux décider de fermer cette collection. Je décide de fermer à trois cartes, je prends le jeton du dessus de la pile qui me rapporte six points. Je le place juste dessus. Je n'aurai plus le droit de jouer de carte bleue durant toute la partie. D'accord. Néanmoins, je suis le premier et je vais marquer six points. Et vous pouvez le voir, les jetons en dessous rapportent quatre, trois et donc de moins en moins. Donc, c'est cette petite notion de course de se dire, est-ce que j'y vais maintenant ? Est-ce que je vais attendre ? J'ai vu qu'Aline allait piocher pas mal de cartes ici et qu'elle allait au moins piocher deux bleues. Donc, peut-être qu'il faut que j'y aille. Et puis, des fois, on va vouloir attendre un petit peu. Mais c'est moi, ça. C'est tout toi, ça. Tout à fait. Au niveau des jetons, juste au-dessus, pour revenir sur ces derniers, qui nous donnent des bonus. Donc, ils vont apporter des points de différentes manières que je vous explique juste après. On va les prendre au fur et à mesure. Et dès qu'il n'y aura plus qu'un seul jeton, quelle que soit sa couleur, on va remettre quatre jetons pour qu'il y en ait de nouveau cinq. Donc là aussi, il y a une petite notion de timing. Je viens de jouer trois cartes bleues, j'ai récupéré ce jeton là. Peut-être que toi, tu vas temporiser un peu les cartes bleues que tu voulais jouer en disant, j'aimerais bien récupérer un bonus à ce moment-là. Les jetons, je peux vous les expliciter tout de suite. Il y en a qui font des points directs. Donc, celui-ci fait trois points. Il y en a qui font des points selon des conditions. Là, on peut voir que celui-ci me rapporte cinq points si j'ai deux cartes avec la même illustration, donc identique dans cette couleur. Celui-là va me rapporter quatre points si j'ai un nombre impair de cartes. Celui-ci va m'apporter un point par carte dans ma collection. Donc, plutôt dans une notion de j'ai envie d'en avoir plein, plein. Et celui-ci, c'est bien. On a des bons exemples. Je ne sais pas si vous avez préparé ou signé un. Oui, je vous le dis. Mais ils sont parfaits. Je confirme, ce n'était pas pour hasard. Très bien joué. Ici, je vais doubler la valeur de mon jeton fermeture. D'accord. Donc, dans mon exemple précédent, là, si j'ai ça et ça, trop bien, je vais marquer six points et six points avec ce jeton-là de nouveau. Forcément, si jamais je ne l'ai pas fermé, je vais marquer zéro point. Donc, j'ai tout intérêt à y aller sur ça. Une autre petite chose que je ne vous ai pas encore explicité, c'est qu'on a quelques super trésors des reliques du Capitaine Nemo qui sont prouvables à l'intérieur du Nautilus. Ces cartes-là, elles rapportent des points de victoire à la fin de la partie. Ce n'est pas une couleur que je peux jouer. On voit qu'il n'y a pas de jetons qui sont associés. Je ne vais pas les placer sur la table. Elles restent dans ma main. C'est un peu de suspense. C'est à la fin de la partie. On les révélera pour marquer les points qui sont indiqués dessus. La fin de partie qui va arriver quand il y aura une ligne de cartes qui sera totalement vide. À ce moment-là, on finira le tour en cours et on fera un tour supplémentaire. Pendant ce tour supplémentaire, si jamais je me place devant une ligne qui est vide, forcément je ne vais pas prendre ces cartes-là parce qu'il n'y en a pas. Je peux quand même le faire si je le souhaite pour jouer jusqu'à trois cartes. On joue comme ça, pas dans l'ordre du tour. J'allais dire d'ailleurs dans l'ordre de la table maintenant, puisqu'on joue dans l'ordre de nos différents naufragés. Jusqu'à donc ces conditions arrivent. Mais à ce moment-là, on compte les points, qui sont donc les points des cartes qu'on a en nom, nos points de fermeture, les points d'achetons bonus. On additionne tout ça et celui ou celle qui a le plus de points à gagner. Ok. Alors, qui commence ? C'est la dernière personne à avoir cité Omar Sharif. C'est moi alors ? Ah bah, c'est faux. J'adore Omar Sharif. C'est avec les morts ? C'était quand ? C'était à la cité ? Parce que moi, je venais parler avec Penélope. Ah non, mais là, j'en ai parlé là. Du docteur Givago. Ah, ok. J'en ai parlé là. Ah, le docteur Givago, très bien. Après. Alors, Là, tu te mets devant la ligne de ton choix. Ouais. Soit tu joues le nombre de cartes, soit tu prends les cartes. A priori, premier tour, j'avoue qu'on va jouer peu de cartes. On va jouer peu de cartes, mais on va en prendre du coup. Oui, plutôt ça. Je vais aller là, c'est la ligne de mon choix. Ça semble que tu prends la bonne ligne. Et j'y vais direct. Ouais, directement. Donc, je prends la première. Ouais, la posture d'Almanon. Hop, John Hennon. Et hop, une carte cachée. Waouh, c'est égal. Et je vais pas poser de cartes. J'ai le droit ? Non, non, c'est l'anglais. De toute façon, j'ai le droit de ne pas poser de cartes. J'ai le droit de respecter la règle. Je respecte la règle. Exceptionnellement. C'est tout à Aline, pour ce premier tour. Je vais faire un truc. Il va chercher les points. Je cherche les points. C'est plutôt malin. Pas mal. Oups, pardon. En même temps, c'est pas du tout secret. Mais bon, c'est pas... Ouais, mais on va faire des points. Ça, c'est un point de réduction. J'aurais dû faire ça. Il y a la main dans une logique de... Est-ce que j'aime le suspense ? Non, je vais prendre ça. Ça a l'air bien. On a fini le premier tour. Qui est un peu le tour de préparation. On peut, effectivement, je ne l'ai pas présenté pendant la règle, mais déplacer cette petite flèche qui nous permet, si on est un peu dissipé, de savoir de quel côté du plateau on va jouer. On joue maintenant dans cet ordre. Donc ça va être violet, puis jaune, puis bleu, puis rouge. Donc c'est moi qui commence. Je n'ai pas le droit de me mettre en face de moi-même. Ouais. Et je n'ai pas le droit de me mettre... Je ne l'ai pas précisé dans la règle non plus, mais là où il y a déjà quelqu'un, ce qui paraît assez logique. Par contre, je peux me mettre en face de quelqu'un. Ce que je vais faire pour prendre ces deux cartes rouges qui vont rejoindre ma main. Après, c'est ta Aline. Tu vas me mettre en face de bleu, s'il te plaît. Oh ! Elle va chercher les points. Bah, pfff. J'ai hésité à faire ça, c'était bien. Ouais, bah, moi... Je pourrais rester le dernier joueur, Il n'y a pas de limite de cartes rouges ? Il n'y a pas de limite de cartes rouges ? C'est génial. La limite, c'est le ciel. Je vais aller là. On n'a pas qui vont à règle ça. C'est vraiment peut-être qu'elle est limite. Non, monsieur, ça y est. On dirait du John. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est pas moi qui vais le prendre, je pense. C'est tellement inaccessible. Pour l'instant. Pour l'instant. J'ai peut-être avec... Hop là. Il va venir ici. Et je vais poser. Il est malin de petits... Oh ! Directement. Direct, je vais être agressif. Tu peux poser qu'une carte ? Ouais. Et du coup, je récupère ça direct. Il prend le bonus orange. Il ne pourrait pas fermer sa couleur, parce qu'il n'a joué qu'une seule carte. Mais s'il en avait joué deux, il n'aurait pas choisi de le faire. Parce qu'il aurait été un peu audacieux. Et on tourne de la petite flèche. On fait tourner les serviettes comme des petites marionnettes. Et c'est un rouge de jeu. Je peux t'embêter juste de jouer. Je vais tout en haut. Tout en haut. Je vais prendre cette carte-là. Ah ouais ? C'est la brochette. C'est très étonnant. C'est le poisson. Voilà. Contre toute attente. Bah ouais. Moi, je crois qu'il faut que je fasse ça. Si je fais ça, ça va embêter Annie, non plus. Ouais. Vas-y, embête-moi. J'adore ça. Je crois que je vais aller chercher ces points. Bah oui. J'hésitais à jouer des cartes, mais c'est quand même 4 points. 4 points, c'est pas neutre. Dans ce jeu, on fait pas des très très gros scores. En plus, j'ai vu, c'est une autre carte à deux. Quelle chance. Incroyable. Aline, vas-y, embête-moi. Ah, je peux pas me mettre en face de moi-même. Non. Tu peux me mettre ici, s'il te plaît. Est-ce que tu prends ces deux cartes ? Oui, je prends les deux cartes. Moi, je pourrais rester sur les cartes 3. Ça gagne au bout d'un moment, si on prend toujours 3 à chaque tour. Il va falloir aller jouer à un moment, mais... Bah, je peux y jouer de là, par exemple, en allant en face du point. Moi, il y allait, tout à fait. Alors... Ah ! Qu'est-ce qui a pris le bonus orange ? C'est si pleufi, frelant. Comme on l'appelle dans le milieu. Moi, il est bon, content. Dans le milieu aquatique. Ouais. C'est plutôt le rythme du jeu, vachement comme ça, d'aller un peu embêter les autres en faisant des petits pas. Eh ben, je n'ai pas en face de la carte 3, je change tout à ma stratégie. Le plan a été changé. Bah oui, j'avais les cartes orange. Est-ce que tu as rouge ? Ouais. Eh ben, écoute, je crois que je l'ai occupé à du orange. C'est un peu ma stratégie, là. Donc, je vais aller en face de Martin. Tac, et je vais te donner les cartes comme tu es un petit peu. Merci beaucoup. Merci. Reste à bleu. Ouais. Je vais retourner là, c'était bien. Pour l'instant, je prends des cartes jusqu'à la fin du monde. Écoute, c'est toujours ça de pris. Moi, je veux bien me mettre en face de violet. Je vais attraper les cartes rouges. Ouais, je suis sûre. Je vais bien aller les prendre, celle-là. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et moi, je vais aller... Il y a quand même beaucoup de cartes en bas. Ici, jouer une carte et une seule. Une verte. Et je vais prendre ce bonus de 3 ans. On prend tous les bonus. Oui, c'est pas mal. Les bonus, ça fait des choses dans la vie, quand même. Ouais. Et... Ah, je ne vais pas tourner la petite flèche, mais on va se prendre. On est suffisamment concentré pour y avoir. On est assez attentif, je pense. Mais effectivement, si vous jouez avec des enfants autour de vous, ou à un moment où c'est moins facile d'être concentré. Ou l'équipe Fanny Fox. Ou l'équipe Fanny Fox. Il n'est pas loin de... Voilà. C'est l'équipe des grands enfants. Je vais me mettre ici. Il n'y a pas de bonus jaune, je viens de réaliser. Bon, je vais 3 cartes. Non, on ne peut pas jouer les cartes jaunes. Elle score dans ta main à la fin, quoi qu'il se passe. Ouais. Je vais jouer 3 cartes rouges et prendre ce bonus rouge. Eh bien, vas-y, prenez tous mes bonus. Ou non, s'il n'y en a plus qu'un, on en remettra. C'est quand même embêtant, parce que j'avais bien envie aussi de prendre ça. OK. Je vais aller chercher la petite carte orange tout en haut, là. en plus, de la marmolade d'anémone. C'est dur à dire, anémone. Je suis d'accord. Qu'est-ce que je vais faire, moi ? Bon, là, je ne sais plus du tout ce qu'il faut. Bah, super. Je vais me mettre là. Je vais me mettre où ? Je vais me mettre... Je n'en sais rien. Elles sont pareilles, non ? Je vais me mettre là, parce que c'est moins loin. Et je vais poser 2 cartes bleues, de symboles identiques. Tiens ! Oh, les 5 points sont bonnes idées. On rajoute des bonus. Ce qui s'arrange, Aline, pas mal, je pense. Une nouvelle salle de bonus arrive. Donc, pour rappel, on peut avoir autant de bonus qu'il y a une couleur qu'on le souhaite. On n'est pas obligé de se bloquer. Eh bien, je ne peux pas me mettre en face de moi-même. Non, non. Je ne peux pas me mettre de l'autre côté non plus pour en poser 3. Du coup... Parfois, je la patiente. Ouais... Ah, merde. Oui. Je serai coupé au montage. Non, ça regarde. Non, mais qu'est-ce que je peux faire ? Je vais me mettre ici, parce que j'ai envie de faire plein de trucs, mais en vrai, ce n'est pas le moment. Je prends les cartes. Je suis gentil. Merci beaucoup. C'est marrant, parce que tu l'explicites, mais c'est un des trucs qu'on a... Une des sensations qu'on aimait bien en termes de... Créa avec Yoann. C'est un jeu où tu as envie de faire plein de trucs, et tu ne peux pas tout faire. Non. Donc, il faut tout le temps prendre des petites décisions pour... Non, mais là, j'ai vraiment plein de choses intéressantes à faire, mais ce n'est juste pas du tout le moment. Et c'est marrant. Attention, parce que la fin de partie arrive vite. Je vais essayer de... Je vais en face de toi, Martin, s'il te plaît. C'est ce qui déclenche la fin de partie. C'est le fait qui est... C'est toute une colonne qui est vide. Ouais, et puis là, on n'a pas de prendre dans celle-là. Donc, super. Merci pour faire la fin de partie. C'est qui arrive vite. C'est à moi ! C'est à toi. Qu'est-ce que vous allez poser comme couleur que je cherche ce que j'enlève ? Moi, je vais poser vert. Ok. Moi aussi. Alors... C'est totalement vert. Il faut des symboles identiques. Les gens, ils traquent. Alors, parce qu'on a quelques cartes secrètes, donc les gens, ils ne peuvent pas traquer exactement ce qu'on a en gros. Je suis sûr que les gens qui regardent les vidéos, puis ils notent. Martin, il a deux cartes bleues, une carte orange. Bac ! Tiens, je prends ce bonus-là. Moi, je sais que tu as 4.2. Je vais poser 3 oranges. C'est vrai. Je le confesse. Est-ce que tu fermes ta couleur ? Ah oui, parce qu'il faut fermer sa couleur au bout d'un moment. Tu pourrais le faire si tu le souhaites. Tu n'es pas obligé. Et là, c'est le x3, c'est ça ? C'est 6 pros. Je vais le prendre, parce que la vie est comme ça. Et donc, tu ne joueras plus jamais d'oranges ? Non, je n'ai plus envie. Plus jamais ? Non, ouais, ouais. Tu n'iras plus voir Syracuse ? Non. Ok. Ça tombe bien, je l'avais bien. Si il y a l'adversaire de moi dans la course, ça me va. Jaune, c'est ta ligne. Eh bien, je vais me mettre au fond, là où il y a 3 cartes encore disponibles. Je vais jouer 3 cartes rouges et je vais prendre le bonus rouge. Est-ce que tu fermes ta couleur, Aline ? Oui. Je pousse les gens. Ça fait partie du plaisir de jeu. Tu as commis une erreur. Bah, tant pis. Peut-être. Vous ne m'en voulez pas. Je vais aller là. Récupérer cette superbe carte qui m'arrange parfaitement. Pour ensuite rejouer. Je vais rejouer. Est-ce que je prends ça ? Je n'ai pas intérêt à ce que ça aille trop vite non plus. Mais 2 points, c'est 2 points. On lui dit. Mais ce orange m'arrange bof. Non, je vais aller prendre là. Ah, c'est orange aussi en même temps. Le suspense, c'est cool. J'aime le mystère dans la vie. Je vais aller là et je vais être à l'adversaire. Oh, non. Du orange. Je n'en veux plus du orange de ma vie, moi. Oui, c'est fini. Tu as décidé que le orange, c'était fini. Et là, vous mettez du orange partout exprès ? Oui. En fait, on a triché en début de... C'est toujours comme ça. C'est un monde de jeu. Vous pensez qu'on joue dans un monde mais on triche, en fait. Il y a du montage entre chaque tour. On change les cartes. Je vais aller juste au-dessus de toi, Théo. De moi, là, tu vas dire ? Ici, ouais. C'est la carte que je voulais. Elle avait l'air tellement mystérieuse. J'ai posé du bleu. Et un petit bonus pour toi, bleu ? Oui, un petit bonus. Un point par carte. C'est un point. Voilà. Après, tu pourras ajouter des cartes dans ta colonne bleue. Exactement. Donc, la vie est bien faite. Tant qu'elle n'est pas fermée. Moi, qu'est-ce que je fais de ma vie ? Je vais aller chercher du bleu ici. Tu es influenceur et vidéaste. Et journaliste. Merci. Merci pour ce rattrapage d'ailleurs. Là, on a senti que la vidéo allait s'arrêter là, honnêtement. Voilà, je retourne la table. Moi, je vais aller là. Est-ce que tu veux jouer deux cartes ou est-ce que tu veux prendre ces deux cartes ? Si je joue, c'est une question. Mettons, je joue du violet, je prends le truc. Même si j'en ai posé que deux, ce n'est pas grave, ça continue à se... Ah, tu ne peux pas prendre le truc si tu n'en poses que deux. Parce que c'est 1, 3, 5. Voilà, c'est ma question. C'est à la fin de la partie, tu scores 4 points si tu as 1, 3 ou 5, 4. Mais pour l'instant, il ne fait rien. Exactement. C'était exactement ma question. Je n'ai pas récouté. Tu prends le jeu ton quoi qui se passe, tu le scores sous certaines conditions. On va en remettre. Parce que c'est quand même intéressant 4 points. Je vais bien essayer de les avoir. Mais oui. Moi, je me fais retenu sur le vert alors que... Ah là là. Et comme je suis premier joueur... Tu vas compenser ça. Mais exactement. Je vais aller directement ici. Je ne vais pas prendre les cartes. Pourtant, on m'intéresse follement. Je vais aller en face. C'est parce que je n'ai pas mis la petite flèche. Oui, si tu avais mis la petite flèche, j'aurais fait. Mais cette fois, regardez donc, mesdames et messieurs, je vais poser les verres. Je vais prendre ce bonus qui m'intéresse. Pas du tout. Est-ce que tu ne fais pas des trucs identiques ? Non, du coup, non. Parce que je suis malade. Je vais aller ici, s'il te plaît, Théo. Tu es rouge. Et je vais poser contre toute attente. Oh là là. 3 orange. Du coup, je récupère le petit bonus. Est-ce que tu fais ? Il met pas mal ce bonus orange. Je ne ferme pas tout de suite. Là, Cyprien, il est un peu dangereux parce qu'il va récupérer ce 10 qui fait à scorer deux fois. Je ne l'aime pas trop. Je vais aller là. Je vais aller là. Il n'y a plus le bonus vert que tu l'as pris. Il n'y a plus le bonus orange. Je vais piocher cette carte. Elle est super. Aline. J'ai vraiment beaucoup de chance sur la pioche. Eh bien, je vais aller là. Je vais prendre ça. Ah oui, tu ne voulais pas que je fasse au premier joueur. Est-ce que vous pourriez enlever ce orange qui me gêne et me remettre du vert ? Écoute, on va faire notre possible. Du coup, je suis première joueuse. Oui, on dirait. Et du coup, bizarrement, je vais chercher du violet. Je veux bien les autres cartes parce qu'en fait, je ne suis pas si grande que ça. Merci. Pas du tout à moi. Non, tout à fait avant. Je vais aller ici. Tu voulais qu'on enlève le orange ? Ah, merci. Je vais jouer deux cartes. Ça me fait rire. Et je vais fermer le vert. Pour que personne ne puisse fermer à trois. Oh, t'es le même. C'est un sacré capitalisme. Il faudrait que t'arrives à jouer. Ouais, il faudrait que je compte sur une case 1. Oh, regarde, des bottes. C'est bien foutu. Est-ce que je... Oh, je ne sais pas. Ils sont chics, ces bottes. Les illustrations sont assez chics. C'était rigaud de bosser sur tout ce qu'on pouvait trouver dans le Naughty Dust. Les différentes origines, les différents objets. Il y a des grandes familles, du coup, qu'on n'a pas trop explicité. Mais il y a effectivement des fringues, il y a de la nourriture, il y a des trucs plus mécaniques, il y a des instruments de mesure. Ouais, t'as outils, nourriture, instruments de navigation. Et je crois qu'il y a des instruments de pêche aussi. Ouais, tout ce qui est... C'est comme un explorer un navire, quoi, en gros. Et les vêtements en verre. Eh bien, c'est à moi. C'est à toi. Change, je ne vais pas rejouer trop vite, moi. Oui, c'est une film observatrice. Une lecture du jeu. Je vais aller là. Poser. Ah, bien joué. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait ça. Je suis assez fier de moi. Je vais finir mon paquet de verres. Par contre, je ne prends pas de bonus, ce coup-ci, cette semaine-là. Ce n'est pas la semaine du bonus. Il faut en vivre pour eux. J'aurais pu attendre le tour suivant, histoire de se repousser. Épanouement. Mais c'était pas sûr de... Là, on commence à approcher dangereusement de... De la fin. Je vais aller ici. Hop là. On a vu que Cyprinien, c'était quelqu'un qui pouvait nous faire des méchancetés. C'est tout à fait son style. Pas du tout. C'est à moi et je vais aller là pour un peu de suspense. Exactement ce que je voulais faire. Évidemment, je l'ai vu dans ton cœur. Oui. Attention. Tu lis dans les cœurs. Oui. Alors, qu'est-ce que je fais ? Pardon, je n'ai pas bougé la petite flèche. Bah, du coup, je vais aller me mettre là et je vais jouer ma carte de violette et... Tu ne pourrais pas fermer le violet car il n'y a plus de jetons. Mais on peut prendre le 2, non ? Ah, si, on peut prendre le 2, par contre. Le 2, oui. Ah, le 2, oui. Ah, très bien. On va pas prendre le 2 en termes de valeur. Ça me va. Check, check, check. Je vais pas redire une bêtise de la règle que j'aurais oubliée, mais non. On va prendre le jeton du dessous. D'accord, c'est parfait. Qu'est-ce que vous nous proposez, Aline ? Des choses bien, j'espère ? Ouais, je vais aller me placer devant... en vis-à-vis du violet. C'est moi. Je vais poser 3 cartes bleues. Ah là là, ça prendrait... Je vais choper ce truc. Oh non, c'était le truc que je voulais prendre un jour. Ah oui, oui, pardon, jaune. Je peux pas fermer ma carte, mais c'est pas grave. Je suis quand même bien contente. Tu veux aller là, du coup ? Moi, je suis assez moyennement content de ce que tu viens de faire. Ouais. Ouais, mais 2 cartes bleues dans la main, on t'aime pas trop. C'est... Ouais, c'est comme ça. Il fallait tout, tout, tout en haut. Enfin, tout à l'arrière, du coup, du Mutius. Je vais poser ma dernière carte orange. Oh là là. Prendre le bonus et fermer. Évidemment. Ah, et le bonus, c'est 1 point par carte. J'ai peur qu'ils essaient de gagner, les autres gens. Ouais, moi, j'essaye visiblement pas. En fait, depuis que vous avez dit qu'il y a une boîte à gagner, je me suis dit... Là, il faut que... Est-ce qu'on rappelle ? C'est pour ça que nous, il faudrait peut-être qu'on ait un gars et tu vois, un truc trop cool. Je sais ce que tu vas dire, Martin. La dernière fois que je suis venu, t'as pas gagné beaucoup de jeux. Voilà. Non, pas beaucoup, beaucoup. Mais il n'y avait pas d'enjeu. Maintenant qu'il y a de l'enjeu, il y a un truc... Petite anecdote, on en a parlé après à nos amis de Thibaut, de Studio H, qui était hyper motivé et qui, du coup, a tout gagné. Mais c'était sa motivation. Je veux faire mieux que Cyprien. C'était pas compliqué. Il y a une sorte de... Je pense que il se passe des choses, ouais, entre les éditeurs. Ça se chambre dans les chambres. Et puis voilà. Après, vous êtes dans les mêmes bureaux, donc ça aide. C'est un chambret. C'est un chambret. C'est un rouge. Rouge, il va aller... Il va aller nous battre. Il va aller juste décaler un petit peu... Exactement. Vous posez une petite carte rouge. Ah, le bonus rouge. Oh, mais non. Je ne te le donne pas. Je ne souhaite pas que tu réclames. Ah, là, là. Est-ce que c'est la fin de partie ? On ne sait pas. T'es mon bonus. On ne saura jamais si c'est la fin de partie. Il reste vert et mauve parfaitement parce que j'ai envie. Eh bien, moi, c'est que vous me voyez. Attends, attends, attends. C'est pas à moi. C'est vrai que c'est pas à moi. J'ai l'impression toujours que Johan, il va dire qu'il aurait gagné s'il était là. Il est fort. Et là... Fais un truc intelligent, s'il te plaît. J'essaye. J'ai réfléchi. Attends. J'aimerais prendre un bonus, mais je ne peux pas le faire. Ah, si, allez, prends un bonus. J'aurais adoré. Ça m'arrangerait énormément. Mais je ne peux pas. Et donc, je vais faire ça. Il faut y aller maintenant, je pense. Je n'ai pas le droit de faire ça. Je vais aller ici. Je vais jouer deux cartes rouges. Et je vais fermer pour 7 points. Ah là là, les gens qui ferment pour 7 points. Et moi, je ne prends pas les bonus. Eh oui. Moi, je ne suis pas... C'est ta bluffe. Vas-y. Et moi, je ne peux pas prendre les bonus. Je ne sais pas ce qu'il faut pour prendre les bonus. Je suis triste. Non, mais regarde, je n'ai pas... Ça, vas-y, quoi. Qu'est-ce que je fais ? Regarde, Cyprien, surtout. Là, il me rend fou. Oui, j'avoue que... Si jamais je prends ça, c'est fini, quoi. Si tu prends ça, c'est fini, oui. Enfin, on refait un tour. Il te restera une action et on refait chacun un tour complet. Oui, c'est ça. En fait, Aline aura deux actions, parce qu'il faudra qu'elle finisse le tour. Et nous, on aura tous après une dernière action. Je ne le fais pas, parce que je n'ai pas envie. Parce que de toute façon, je ne suis pas en tête. Je fais ça. Je bloque le bleu pour toute la vie. Ah non ! Il n'y a pas de bonus. Dommage. Bon. Ce que je voulais faire, c'était me mettre là. à poser deux cartes, c'est génial. Et du coup... Tu peux venir là et poser deux cartes. Je peux venir là et poser deux cartes. En fait, c'est jusqu'à trois cartes. Ah d'accord. Eh bien, je fais ça. Je pose ces deux cartes vertes. Je chope le 3, là. Et je clôt mon truc de vert. Ah, tu nous fais plaisir en rajoutant sûrement la dernière petite salle de bonus, là. On va peut-être pouvoir s'en servir. C'est un rouge. Le fameux... C'est bien, il y a du choix, du coup. C'est pas chaud. Donc là, on est en train de prendre la dernière carte ou de poser nos dernières cartes. C'est pas encore vide. C'est vraiment quand tu fais une pile et vide. Je sais pas ce que tu voulais faire, Martin. Bah, je sais pas pile ce que je veux faire. C'est ce que je te demande. Je veux juste, du coup, encore monter plus... Alors, juste de le côté, s'il te plaît. Je vais poser une petite carte. C'est la faute. Une petite carte violette. Qui rapporte trois points. C'est bien trop facilement. Exactement ce que je voulais faire. Avec la même carte. Ah non. C'est pas possible d'être méchant. Je vais poser une petite carte rouge, du coup, parce que j'ai que ça. Tu peux prendre ce bonus x2, qui est génial. Il faudra réussir à fermer le rouge, voilà. Peut-être que tu iras voir. C'est du bleu à ton hublot, en fait. Je l'ai pris, quoi. C'était juste pour faire avancer le jeu. À quel point est-ce que je suis gris ? Non, je voulais tellement le violet. Non, je vais pas être trop gris. J'aurais un peu peur. Je vais me mettre là pour qu'elle ne mette pas fin à la partie. Je vais encore marquer les points. Je vais faire deux bleus. C'est bien rejeté sur les bonus x2. Non, mais c'est un bonus. Vous pouvez me mettre... Je râle. Ah, je sais pas. Deux secondes. Voilà. De toute façon, ça ne changerait rien. Je jouerai la dernière. Eh bien, je prends les trois cartes. Waouh ! Merci beaucoup. Je vous en prie. Et c'est à rouge. Tout à fait. Je vous ai dit. J'ai l'impression que c'est tout le temps à rouge, quoi. C'est souvent moins, ouais. Il joue bien à rouge. Il y a un truc qui est... Mais c'est à bleu, Martin. C'est à bleu, Martin. Il n'y a rien qui m'intéresse. Je veux aller là, du coup. Oh non. Si, parce que rien ne m'intéresse. Je voulais vraiment y aller. C'était pile ce que je voulais, Martin. Je suis vraiment désolé. Je ne t'en veux pas beaucoup. Je vais aller là, dans ce cas-là. Eh bien, si tu peux me mettre devant le... Voilà, exactement là. Et je prends les cartes. Oh là là, c'est la fin de partie. Pas tout à fait. Il reste un tour. On va pouvoir éventuellement poser des cartes. Ou en prendre. Ce n'est pas un cas-là. En prendre, ça ne sert à rien. Mais ce n'est pas un cas. C'est à jaune. Eh bien, je me mets en face de deux. Là où il y a encore deux. Je pose deux. Je ferme mon truc. Oh. Hop, cinq points. C'est fou, c'est toi. C'est à bleu. C'est à moi. Je vais en ternier au dernier tour. Ça va mal se passer. Bon, je vais aller ici, pour jouer en premier au prochain jeu. Je vais poser ce rouge. Et regardez ça ! Oh là là ! Ouah, ouah, ouah ! C'est essentiel, ce rouge. Eh bien oui. Ceci pour l'en, c'est un bon rouge. En parlant de rouge. Oui. Rouge va... Monsieur Cyprien. Va faire un truc. de... Comment tu dis ? Funifox. 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 J'ai un accent anglais, mais incroyable. Écoute, je vais aller... Peu importe, tout en haut. Donc, précision de ride, comme ça, on le redit. Cyprien pourrait se mettre là pour jouer deux cartes s'il lui fouette, même si les piles sont vides. Yes, tout à fait. Ça n'arrive qu'au dernier tour, mais ça peut arriver. Je vais jouer ça ici pour clôturer la... Le rouge. On a beaucoup clôturé. On a bien clôturé, ouais. Je suis très heureux de ce qui s'est passé, parce que ça me permet de me mettre là et de jouer mes trois oranges dont deux cartes alcool frelaté deux d'algues. Oh là là, c'est le coup final. Ce bonus. Je ne peux pas le faire parce qu'on n'a plus la possibilité de le faire. Autre an, je l'aurais fait. C'est un coup final assez majestueux. Ouais, ouais, non, mais vraiment. C'était mon mec, le tien qui faisait six points. Je ne suis pas sûr. Il faisait cinq. C'est la fin de la partie. Oui. Toutes les cartes qui nous restent en main ne font rien sauf les cartes jaunes qui nous rapportent les points qui sont indiqués dessus. Les autres ne font pas de malus, pas de bonus, rien du tout. On peut les placer sur la table et ensuite, on compte nos points. Tout est visible. J'ai 35. C'est possible. J'ai 31. C'est mort bien. Moi, je me compte 42. 45. Wouah ! Ils sont forts chez Funifox. Dans un mousoir. Oh là là. J'ai 35. Et moi, je ne pensais pas que j'ai bien été le bon dernier. Je pensais être tout nul, moi, en fait. En fait, j'ai des gros trucs là. J'ai fermé des gros. J'ai fermé taux. Tu t'as fermé assez vite qu'un peu les deux stratégies d'essayer de faire des belles collections que t'as pas mal réussi à faire. Tu ne l'as pas beaucoup fermé pendant la partie. Non. Pas très bon pour la fermer. Vraiment. Cyprien, tu as gagné une boîte. Une boîte mystère. Quelle boîte tu veux ? 1 à 8. 1 à 8, je vais dire 3. Notre charmante hôtesse va se déplacer. Les boîtes vous sont présentées. C'est Aline qui les remplis. Il faut lui rendre hommage parce que c'est à la fois son idée. C'est elle qui prépare ça. C'est ton idée, le parc. C'est un des trucs que je trouve vraiment les plus super... Les bonnes idées, c'est rarement moi. Wow, trop beau. Un slip de la voiture. De la voiture et encore de la nourriture. Trop bien. Des macarons moué-leux. Voilà, des macarons, des manuels macarons. Trop bien. Et un super chouchoulaire. Oh mon Dieu, à Suisse. J'adore. Trop bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Félicitations. Si vous voulez, on peut les manger ensemble après les prochains tournages pour ne pas trop s'agirer les gens. J'ai envie de dire non, c'est à toi. Mais oui, je veux partager. Le jeu de société, c'est le partage, c'est l'échange, c'est battre les autres aussi. C'est ça le plaisir. On arrive à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci à vous d'être venu jusqu'au chalet pour nous présenter ce jeu sur le Nautilus. Il n'y en a pas tellement. Il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup. Je suis ravi de me replonger dans cet univers. Trop bien. Ce jeu, vous le connaissez. Vous connaissez les règles. Il ne vous manque plus peut-être que la boîte pour pouvoir y jouer et les joueurs pour se réunir autour de la table. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser des commentaires. On vous a donné plein d'occasions d'en laisser. Comme j'étais malin en début de vidéo. Ça veut dire qu'il doit y mettre des pouces bleus. Activez la cloche. Dites-nous si ce jeu rentre dans votre wishlist. Ça, c'est intéressant aussi de savoir. On fait des stats là-dessus maintenant. C'est vrai. On l'a fait pendant les 7 jours. J'ai trouvé que c'était super intéressant de savoir que les gens qui le rentraient ou pas, on avait des stats vraiment, vraiment intrayantes. Dites-nous si ça rentre dans votre wishlist et si vous êtes un chameau ou un scorpion. Ah, même ça, c'était pour les saliers d'or. Ça peut quand même nous intéresser. Pour toujours. Voilà, on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. À bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501